Le premier concert de jazz de ma vie, c'était Duke Ellington en 1970, en juillet 1970, à Orange. Et le deuxième concert de ma vie, c'était aussi Duke Ellington, deux jours après, en concert de musique sacrée, dans le même lieu, Théâtre Antique d'Orange. Le premier concert que j'ai vu, d'abord, concerne juste le Big Bang, c'est d'abord un souvenir d'enfant, c'est la musique, l'orchestre qui commence dans le noir complet. D'un coup, les projos s'allument, et je vois tous ces musiciens avec les mêmes costumes, avec les pupitres devant eux, avec le logo de Duke Ellington, sans Duke Ellington, et Duke Ellington qui arrive après ça, ça m'avait saisi, on va dire. Duke Ellington qui arrive avec un costume, je pense qu'il était violé, en première partie, et qu'il change de costume après l'entracte. Et aussi, il y avait un fort mistral, et Duke avait des partitions qui naissaient, et donc les musiciens ne les connaissaient pas par cœur, et il y avait risque que les partitions s'envolent. Et donc, je me souviens très bien qu'il a tenu une partition à Ricarné, un saxophoniste baryton, il a tenu comme ça, très, très, très fermement. Donc ça montrait déjà plein de choses, ça montrait l'engagement de Duke Ellington dans sa musique, la détermination, de ne pas jouer des morceaux plus simples, juste parce qu'il y a des grands. Ce que je croyais, perso, c'était une direction de la musique, direction dans le flux de l'orchestre, et ça je ne connaissais pas du tout en disque, bien sûr. C'est bon, c'est bon.